Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine qui s'aimaient tendrement et qui vivaient dans un magnifique château. Il y avait une ombre à leur bonheur. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils avaient beau faire des pèlerinages et prier le ciel pour avoir un héritier, leur souhait n'était pas exaucé. Finalement, après bien des années de mariage, alors qu'elles avaient pratiquement perdu tout espoir, la reine mit au monde une splendide petite fille. Oh, mon trésor adoré. La petite princesse fut baptisée dans la chapelle du château. Pour partager leur joie, le roi et la reine invitèrent toutes les fées du royaume au baptême. Après la cérémonie, ils offrirent aux fées un somptueux banquet et selon la tradition, chacune des fées offrit un don à la petite princesse. Je tiens à vous remercier d'être toutes venues au baptême de notre fille. Commencez, je vous en prie. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi toutes les fées du royaume ont été invitées à ce banquet, sauf moi. On croyait que tu étais morte. Personne n'avait vu cette fée depuis cinquante ans. Je te présente toutes nos excuses pour cette regrettable méprise. Fais-nous le plaisir de t'asseoir parmi nous pour fêter la naissance de notre fille. Vite, rajoutez un couvert. Tout de suite. Les servantes dressèrent un couvert en argent pour la vieille fée. Alors que les autres avaient découvert en or que le roi avait fait faire pour l'occasion. Vous croyez pouvoir vous moquer de moi parce que je suis la plus vieille et la plus laide. Mais je ne supporterai pas cet affront. Une fois le banquet terminé, les fées s'approchèrent du berceau pour offrir leur don à la princesse. En grandissant, petite princesse, tu deviendras la plus belle femme du monde et la plus charmante. Merci. Tout le monde appréciera ton intelligence et ton coeur sera aussi généreux que celui d'un ange. Ta grâce et ton élégance raviront tous ceux qui poseront le regard sur toi. Tu seras doué pour les arts et tu sauras danser mieux que personne. Ta voix sera douce et mélodieuse et tu chanteras mieux qu'un rossignol. Tu sauras jouer de tous les instruments. Ils n'auront pas de secret pour toi. La fée qui n'avait pas été invitée va se pencher sur le berceau. Quand tu seras en âge de te marier, tu te piqueras avec un fuseau et tu en mourras. Pourquoi ? C'est affreux. C'est injuste. Elle ne vous a rien fait. Courage, on trouvera une solution. Garde, arrêtez cette vieille sorcière. Oh! Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille ? Permettez-moi de vous rassurer. La princesse se piquera, mais n'en mourra pas. Tu as pu neutraliser ce mauvais sort ? Je n'ai pas encore assez de pouvoir pour briser complètement le sort que la vieille fée vient de jeter. Je ne peux que l'atténuer. La princesse se piquera donc avec un fuseau. Mais au lieu de mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera cent ans. Quand les cent ans se seront écoulés, le fils d'un prince la réveillera et la demandera en mariage. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Nous t'en remercions. Je suis heureuse. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'elle ne mourra pas, même si elle doit dormir cent ans. Malheureusement, s'elle se réveille au bout de cent ans, nous ne serons plus là pour réchauffer nos cœurs à son sourire, ni pour entendre sa voix douce et mélodieuse nous charmer. Oh oui, c'est vrai. Tout ça à cause de cette fée. Fouillez tout le royaume. Confisquez tous les fuseaux et brûlez-les. Le roi fit publier un édit pour interdire de filer avec un fuseau et une quenouille. Personne n'avait le droit d'en garder. Tous ceux qui désobéiraient aux ordres du roi se verraient condamnés à mort. Quinze ans s'écoulèrent sans que rien ne vint perturber la paix du royaume. Comme les fées l'avaient prédit le jour de son baptême, la princesse était devenue une magnifique jeune fille douée et intelligente. Ah ! Oh, attendez encore un peu. Mais ne partez pas. Oh, que tu es mignon, petit écureuil. Bonjour petit lapin, bonjour petit renard. Vous avez envie de jouer, vous aussi. Oh, que l'eau est froide. La, 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 la ... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Princesse. Oh, on dirait que ma gouvernante m'appelle. Princesse, où êtes-vous ? S'il vous plaît, répondez-moi. Princesse. Oh, grâce au ciel, je vous ai enfin retrouvés. Oh, vous vous êtes encore trempé les pieds dans la rivière. Et vous avez dû prendre froid. Mais non, je me sens très bien. Princesse, attendez-moi. Je n'ai pas votre âge. Faites attention. Courez-moi vite. Vous allez tomber et vous faire mal. Oh, bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. La princesse et ses parents étaient très heureux. Et rien ne semblait pouvoir troubler leur bonheur. Au revoir, bon voyage, bon voyage. Un jour, le roi et la reine s'absentèrent du château pour faire un voyage. Et pendant leur absence... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ah, 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 ah. Oh. Oh, t'as-tu bien pu se cacher ? Bonjour, petit minou, d'où viens-tu ? Attends-moi, je vais venir avec toi. La princesse s'entreprit de monter l'escalier qui la menait dans la tour la plus haute du château. Oh. Hum, j'ignorais qu'il y avait une pièce ici. Bonjour, madame. Oh, bonjour, jeune fille. Que faites-vous ? Quelle drôle de question. Tu ne vois pas que je suis en train de filer la laine. Oh, ça a l'air amusant. J'aimerais bien essayer. Vous voulez me montrer ? Avec plaisir. Vous croyez que je pourrais apprendre ? C'est évident, chère petite. C'est très simple, en réalité. Tu dois prendre le fuseau dans une main... Ah ! Ah, ah ! Ah ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Oh, c'est épouvantable ! Oh, ma chérie, s'il te plairait pour moi, et ouvre les yeux une fois encore ! Oh, je suis désolée. Je vous avais promis de veiller sur elle, et je n'ai pas tenu ma promesse. Ne dis pas cela. Tu sais que tu n'y es pour rien. C'était le destin de la princesse, et rien n'aurait pu le changer. Oh! 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 Ma pauvre petite fille, te voici obligée de dormir pendant cent ans. Oh! 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 Oh, ma chérie, tu ne méritais pas un destin si cruel. Oh, ma petite fille! Ah, tu es la gentille fée! La princesse dort comme un petit ange. Dis-moi, j'en ai fait, es-tu sûre que ma fille se réveillera dans son temps ? Oui, mais la pauvre risque d'être très malheureuse en se retrouvant toute seule. Il vaut mieux que tout le monde s'endorme avec elle. La fée fit pousser tout autour du château une forêt inextricable d'arbres épineux afin que personne ne dérangeât ce sommeil séculaire. Les mois et les années passèrent. Lorsqu'un jour, exactement un siècle plus tard, un jeune prince vint à chasser sur les terres à proximité du château. Pourquoi vous arrêtez-vous, Altesse ? Qu'y a-t-il ? Regarde là-bas. Ah oui, vous voulez parler de la tour qu'on aperçoit ? La tour que vous voyez au loin est celle d'un vieux château peuplé de fantômes et d'esprits. Ne l'écoutez pas, j'ai entendu dire que ce vieux château est bien protégé parce que c'est là que tous les sorciers et les sorcières du pays se réunissent. Qu'est-ce que tu racontes ? Dans ce château vient un ogre cannibale. Il enlève les petits-enfants et les mange en commençant par la tête. Je te dis qu'il y a des fantômes. Non, il y a des sorcières. Puisque je vous dis que c'est un ogre qui vit là-bas. Taisez-vous. Mon prince, ne croyez pas tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Il y a plus de cinquante ans, mon père m'a dit que dans ce château dormait une princesse belle comme le jour. En attendant qu'un jeune homme courageux se ferait un chemin jusqu'à elle et parvienne à la réveiller. Dès qu'il eut entendu cette histoire, le prince eut l'intime conviction qu'il était le jeune homme capable de réveiller la belle au bois dormant. Je vais au château. Non, Althès, attendez, ne faites pas ça, je vous en conjure. C'est trop risqué, c'est trop dangereux. Althès, réfléchissez, ce château est maudit. Ne risquez pas votre vie. Revenez ! Vous ne pouvez pas faire ça. Que diront vos parents ? Althès, vous allez le regretter si vous y allez. Et soyez raisonnable. Vous ne pouvez pas y aller, ce serait pas prudent, Althès. Ne prenez pas de risques inutiles. Faites attention, s'il vous arrive quelque chose, le roi ne nous le pardonnerait jamais. Rassurez-vous, je suis prêt à affronter n'importe quel ennemi, que ce soit les fantômes ou un ogre cannibale. Althès, je vous en conjure, n'allez pas plus loin. C'est un danger, vous menace, on ne pourra pas venir à votre nom. On ne pourra rien faire pour rien. Ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai tout seul. Vous n'avez qu'à rester où vous êtes et m'attendre. Et il vaudrait mieux que vous reviendriez. Ah bah oui ! Oui, Althès, c'est vrai, vous êtes trop jeune pour mourir. Beaucoup trop jeune ! Tenez, prenez ça ! Et ça aussi ! Biaaaah ! Biaaaah ! Biaaaah ! Biaaa ! Biaaa ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment pouvais-tu en être aussi sûre ? Tu me connais ? Oui, je t'attendais. Durant toutes ces années, tu m'apparaissais dans mes rêves. Ah, j'étais dans tes rêves ? Oui, j'ai souvent rêvé qu'on se promenait dans un magnifique jardin en fleurs, qu'on chantait des chansons et qu'on dansait ensemble. C'est pour ça que je suis aussi heureuse. Tu es arrivée et tu m'as réveillée d'un baiser. Moi aussi, je suis heureux d'être venu jusqu'ici. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Nous devons aller voir notre fille. Oh, je suis heureux d'être venu jusqu'à l'heure aussi. C'est parti ! C'est parti ! Je suis heureux d'être venu jusqu'à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ainsi que le prince épousa la belle princesse. Les jeunes mariés décidèrent de rester vivre au château auprès du roi et de la reine et ils vécurent tous très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada